bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 31 juillet 2020 avant toute chose je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et tout de suite pour terminer la semaine focus sur les marchés en commençant par les bourses européennes qui ont quand même dévissé jeudi sous l'effet conjugué de résultats trimestriels jugés décevant et d'indicateurs inquiétants en particulier aux états unis où le pib s'est quand même contracté de plus de 30% au deuxième trimestre alors les indices ont creusé leur perte au fil de la séance notamment après l'annonce d'une contraction record de 32,9% en rythme annualisé du pib américain deuxième trimestre les mesures prises pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus ayant paralysé et bien la première économie du monde alors la veille les investisseurs avait auparavant pris connaissance une contraction de 10,1% du pib allemand au deuxième trimestre un chiffre bien évidemment plus mauvais qu'attendu enfin aux états unis les négociations et bien patine entre l'administration trump et les parlementaires démocrates comme vous le savez sur un plan de relance de 1000 milliards de dollars présenté par le camp républicain alors que les allocations chômage 2 millions d'américains arriveront à expiration ce vendredi côté us et bien wall street a aussi terminé en baisse mais modéré au terme d'une séance quand même malmenée par la contraction comme je vous le disais record du pib américain tandis que le tweet de donald trump sur l'éventualité d'un report de l'élection présidentielle du 3 novembre est venu alimenter en quelque sorte la nervosité des investisseurs alors est ce que donald trump serait un mauvais perdant étant donné qu'il est un peu en chute libre actuellement dans les sondages et bien ce dernier tenterait et bien une manoeuvre pour potentiellement et bien reporter ces élections soi-disant le co vide actuellement et la résurgence de nouveaux foyers ne permettrait pas de faire une élection dans toute sécurité et ce dernier préfère soi-disant la reporter à plus tard mais aussi on constate que donald trump face à joe biden face à la gestion de crise qui a été quand même catastrophique aux états unis et bien étant chute libre dans les sondages actuels alors les marchés se sont quand même stabilisés en cours de séance détournant progressivement des mauvaises nouvelles du jour pour se recentrer sur les promesses apportées la veille par le président de la réserve fédérale jérôme powell donc encore une fois les marchés en cas de dégringolades et de risques se tournent vers les banques centrales pour tenter il vient de venir à leur secours on a eu aussi un autre indicateur qui a été publié hier qui a montré que les inscriptions hebdomadaires au chômage avait légèrement augmenté la semaine dernière aux états unis ce qui illustre les effets néfastes et bien de la résurgence de l'épidémie sur le marché de l'emploi et de ce fait autant vous dire que le nfp prévu début août sera vraiment scruté puisque actuellement et bien le consensus les analystes tables et bien non pas sur une baisse mais sur une hausse du chômage à venir donc effectivement avec un peu ce lockdown partiel qu'on a eu dans certains états et la fermeture on va dire de certains bars et certains magasins et bien le chômage pourrait redécoller à la hausse la semaine prochaine enfin nous sommes toujours face à l'incapacité de l'administration et des démocrates majoritaires à la chambre des représentants à s'entendre sur un nouveau plan de soutien à la première économie mondiale n'améliore pas bien évidemment et bien les perspectives alors que les mesures exceptionnelles de soutien comme je vous le disais de 600 dollars versés à des millions de demandeurs d'emploi expire ce vendredi de ce fait si les états unis ne trouvent pas rapidement quand du moins les démocrates et les républicains ne tombent pas rapidement sur un accord sur ce nouveau plan de soutien cela pourrait bien évidemment créer quelques secousses comme je vous l'avais montré cette semaine via un graphique 40% des locataires américains sont actuellement dans l'incapacité de payer leur loyer et beaucoup mise bien évidemment sur ces mesures exceptionnelles de soutien et sur cette aide de 600 dollars qui est versée actuellement aux chômeurs et si elle n'est pas renouvelée c'est là cela risque vraiment de créer un choc assez puissant aux états unis et un risque du moins de défaut de paiement de la part des ménages américains côté macro et bien ici ce sont les pires trimestres enregistrés pour le PIB américain moins 32,9 nous avons eu alors le PIB américain deuxième trimestre n'est pas le pire trimestre jamais enregistré effectivement pendant la dépression du début des années 1930 et le double creux qui l'a accompagné en 1937-1938 ainsi que la dépression oubliée de 1920 et 1921 et bien les l'économie américaine enregistrait des performances encore pires qu'au deuxième trimestre actuel avec quand même moins 35 moins 37 moins 38 et quasiment moins 42,3 toutefois force est de constater qu'il n'y a pas de quoi se réjouir de ce chiffre mais les investisseurs ont quand même quelque sorte on va dire un peu salué ce chiffre puisqu'il était meilleur qu'attendu effectivement le consensus attendait un chiffre aux alentours de moins 34 moins 35 il me semble le chiffre est ressorti à moins 32,9 donc encore une fois la moindre bonne news suffit au marché à lui donner un nouveau souffle alors qu'en europe le dax a quand même lâché quasiment 4% hier durant la séance suite à la publication du PIB et là on a eu encore une fois une véritable résilience des marchés américains qui n'ont cédé que quelques pourcents et le nasdaq qui a quand même clôturé dans le rouge donc bad news is good news puisque encore une fois moins pire qu'attendu mais quand même ce chiffre reste alarmant encore une fois étant donné la valorisation actuelle des marchés et donc le sentiment d'avoir des investisseurs ou du moins des marchés financiers complètement déconnecté de l'économie certes le chiffre est moins pire qu'attendu mais quand même les états unis sont en train de vivre une profonde récession semblable en tout cas à celle des années 30 si on devait comparer ces statistiques ce matin on a pris connaissance du PIB de la zone euro et là pour le coup l'économie de la zone euro enregistré la plus forte contraction jamais enregistré alors dans les 19 pays qui utilisent l'euro comme monnaie et bien le PIB s'est effondré de 12,1% au deuxième trimestre il s'agit quand même de la plus forte chute depuis le début des enregistrements en 1995 dépassant de loin celle observée dans le sillage de la grande crise financière de 2008 2009 où on voit quand même que les dégâts n'étaient pas tout à fait les mêmes on avait une contraction aux alentours de 3,8 il me semble un peu moins de 3,5 ou 3% aux alentours de 3,5 3% là on est quand même tombé à moins 12,1 donc le chiffre est pire qu'attendu ce matin on avait quand même un tentatif de rebond technique et suite à la publication de ce résultat finalement les bourses ont cédé du terrain on assiste quand même à un choc d'une ampleur extraordinaire et alors certes le pire est sûrement derrière nous d'un point de vue du de la contraction du PIB l'économie redémarre à quelle vitesse ça manque encore de visibilité mais en même temps quand vous avez des pays qui sont à l'arrêt complet même en temps de guerre les pays n'étaient pas à l'arrêt et là avoir des pays paralysés pendant quasiment 2 voire 3 mois forcément ça crée un choc brutal et une contraction de quasiment moins 12,1% certains analystes estiment bien évidemment que le pire est derrière nous d'un point de vue de ces statistiques qu'actuellement on a une reprise quand même sur l'ensemble de l'Europe ce qui fait que l'euro reste fort comme vous avez pu le voir on a eu aussi le plan de relance actuel qui a quand même dopé l'euro et surtout les marchés anticipent que l'Europe pourrait finalement se relever plus rapidement que prévu dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de seconde vague là c'est bien évidemment ce scénario là que les marchés sont en train de pricer et de se dire le pire est derrière nous on a un plan de relance qui a été acté l'euro est fort l'Europe pourrait finalement peut-être sortir par le haut si on compare aux Etats-Unis qui sont encore en plein dans la pandémie où on a une explosion des cas une explosion des décès aussi alors qu'en Europe on a certes un redémarrage de nouveaux foyers dans plusieurs pays mais cela n'est pas aussi inquiétant en tout cas qu'en Amérique du Sud ou qu'aux Etats-Unis de ce fait si on arrive véritablement à bien maîtriser la résurgence de nouveaux foyers dans les semaines à venir ou à partir de la rentrée septembre octobre et bien l'Europe finalement pourrait surperformer c'est un scénario actuel que les analystes et certains investisseurs sont en train d'imaginer toutefois bien évidemment on pourrait aussi avoir pas mal de faillites qui vont avoir lieu durant le mois d'août et septembre ce qui inquiète bien évidemment aussi les opérateurs donc on a vu quand même en nos troubles mais l'Europe pour l'instant en tout cas dans sa gestion de crise face au Covid et bien a été l'un des continents qui a su quand même le mieux gérer enfin pour terminer ici c'est un graphique qui montre que les investisseurs sont dans l'ensemble sceptiques les investisseurs professionnels non pas les particuliers puisque le sentiment des investisseurs montre que la hausse des actions est en quelque sorte la plus détestée de l'histoire alors bien que le S&P soit proche de son plus haut historique et bien les investisseurs professionnels, les gérants tout simplement restent sceptiques à l'égard des actions puisque depuis le début de l'enquête en 1987 ici c'est des séries hebdomadaires et bien il n'y a jamais eu de série de 23 semaines où les baissiers étaient plus nombreux que les haussiers donc là c'est un sentiment assez bériche de la part des professionnels on est quand même sur une série depuis le krach de février malgré le rebond technique, l'ensemble, le sentiment reste quand même très baissier comme je vous le disais c'est la plus longue série soit 23 semaines où en quelque sorte les ours sont plus nombreux que les taureaux et le record précédent était lui à 22 semaines en 1990 alors est-ce que les gérants, est-ce que les professionnels finalement se disent que les marchés aussi sont déconnectés de la réalité qu'on est peut-être monté un peu haut, un peu vite et que là on a un retour à la réalité économique avec justement les chiffres du PIB qui sont tombés qui sont dans l'ensemble quand même assez mauvais voire alarmant ce qui pourrait aussi les inquiéter sur finalement sur cette fameuse reprise en V tant attendu une reprise assez forte et pour le moment on a eu oui une reprise de l'économie mais finalement en Europe comme je vous le disais PIB pire que prévu et scénario bien évidemment de deuxième vague qui n'est absolument pas pricé par les marchés et donc malgré le fait qu'on ait une résurgence de nouveaux cas dans de nombreux pays que ce soit aussi ce qu'on a eu actuellement au Japon l'indice Nikkei qui a quand même chuté de plus de 2% cette nuit face à de nouveaux cas et un possible état d'urgence l'inquiétude est à son maximum aux Etats-Unis on ne sait pas si on est encore dans une première vague ou vraiment une deuxième vague mais quoi qu'il en soit la reprise pourrait être plus fragile et fébrile qu'attendue effectivement on constate l'augmentation des chômeurs donc les données économiques en tout cas dans les semaines à venir vont vraiment être très importantes après encore une fois comme vous le savez comme le dit l'adage en bourse le consensus est souvent tort car il sera toujours en retard donc est-ce que les investisseurs pro qui représentent ici le consensus baissier vont finalement avoir tort ou bien au contraire il tire la sonnette d'alarme sur ce qui est en train de se passer sur des niveaux de valorisation ou des marchés qui sont quand même assez élevés et le risque de correction est donc à venir au cours des prochains mois voire des prochaines semaines côté graphique maintenant on va s'intéresser au CAC 40 les indices européens qui finalement n'arrivent pas à rebondir ce matin alors je ne l'ai pas évoqué en introduction on fera le point lundi mais nous avons eu la publication quand même des GAFA donc Google, Amazon, Facebook, Apple et force est de constater que les chiffres en tout cas les résultats sont excellents pour Amazon, pour Apple pour Facebook mitigé par contre pour Alphabet très mitigé mais porté par après clôture par les bons résultats d'Amazon Facebook et Apple donc on verra comment la séance va se passer aujourd'hui pour les tech mais après clôture en tout cas et même là en pré-market on était quand même sur des hausses de plus 5% pour Facebook, Amazon, Apple Alphabet un peu moins puisque comme je vous le disais les résultats sont dans l'ensemble assez mitigés mais les techs sont tout simplement sortis par le haut de cette crise et et nous pourrions assister à de nouveaux records sur le Nasdaq et sur ces 5 ces 4 valeurs en tout cas étant donné que l'actuelle séance en pré-market indique une hausse de quasiment de plus de 5% ce qui tire bien évidemment le Nasdaq à la hausse alors les valeurs technologiques ont bien évidemment profité ce matin des bonnes nouvelles venant de la tech américaine mais suite à la publication du PIB en zone euro les bourses ont rapidement reperdu leurs gains durant la matinée alors en hebdomadaire pas grand chose à dire sur la formation de la bougie actuelle on est quand même repassé sous les 4930 en journalier effectivement belle cassure avec bougie flux et impulsive de MM50 borne basse du canal qui confirme pour moi la sortie du triangle je garde quand même un objectif baissier jusqu'à 4700 c'est mon premier palier et ici on verra bien ce qu'il va se passer en tout cas étant donné que on pourrait aussi avoir une formation de range et en cas de cassure par contre accélérer et derrière potentiellement valider un double top en plus d'une sortie de triangle donc pour l'instant les résultats étaient aussi mitigés hier là en Europe on a eu des résultats dans l'ensemble jugés plutôt décevants un PIB américain mauvais une augmentation des allocations chômage donc tous ces éléments et bien pénalisent bien évidemment l'ensemble des bourses malgré le fait qu'on ait eu une surperformance des techs qui ont dopé un peu les valeurs technologiques au sein du CAC ou du DAX mais pour l'instant un flux baissier semble s'instaurer sur le CAC pour moi ce matin on a eu un rebond technique actuellement ça ne nous prend pas et je garde quand même toujours un objectif de 4700 sur l'indice CAC 40 avec retour derrière en cas de cassure et bien tout simplement à 4550 en données 4 heures prise d'appui sur la MM200 tentative de rebond actuellement sur l'ancien creux donc un peu en mode pullback pour le moment ça ne tient pas toujours un flux baissier surveiller la cassure de la MM200 tout simplement qui fait office de support et en cas de cassure de la MM200 sous 4830 points pour moi c'est une direction les 4693 4700 points là on pourrait venir se poser encore une fois et marquer potentiellement en range et en cas d'incursion et bien reporter l'objectif lui du triangle qui indique quand même un objectif théorique un peu plus bas vers les 4400 points mais chaque chose en son temps on a une belle zone de polarité à 4700 et là on a une énorme zone par contre aux alentours de 4600 4650 donc là par contre le marché risque de travailler un bout de temps cette zone mais tout de même on a aussi cette formation de double top et donc en cas d'incursion sous 4700 une deuxième figure de retournement se mettrait en place ouvrant la voie à des perspectives à des perspectives baissières plus profondes que celles qu'on a là autour de 4550 le DAX et bien qui a très clairement lâché incursion comme je vous le disais sous les 12 775 objectifs qui est mon objectif lui était aux alentours de 12 190 12 200 quasiment atteint sauvé en clôture par la MM50 alors on va basculer en hebdomadaire pareil pour le DAX j'estime que les 12 190 points sont atteignables voilà on est quasiment venu chercher MM50 et MM200 daily la MM50 journalière donc pour moi la zone chaude où ça risque d'être compliqué où les vendeurs vont avoir du mal à enfoncer le clou c'est bien la zone 12 120 12 200 MM50 MM200 mais en tout cas potentiellement si cette étoile filante comme évoqué se pendue et bien pour le moment ont fonctionné ont permis d'une correction de marché étant donné que c'est des chandeliers hebdomadaires une correction plus profonde pourrait alors s'installer effectivement en cas de dégradation donc certes ils sont validés puisqu'on a eu cette baisse toutefois le deuxième niveau de support à surveiller c'est cette grosse zone ici où le marché risque de travailler un bout de temps donc pareil tant que la MM50 fait soutien on est sur support il faudrait vraiment casser pareil pour accélérer et dégradation je considère qu'on aura une dégradation de l'indice sous les 12190 12135 en données 4 heures pour le moment rebond technique alors est-ce que c'est un rebond technique ou est-ce qu'on s'est fait peur véritablement quoi qu'il en soit pour l'instant on est sous résistance très clairement si on l'identifie voilà puis poil sur résistance au niveau des 12440 rebond technique et pareil en cas de dégringolade et bien c'est d'aller chercher la fameuse zone 12190 c'est venir prendre appui pour l'instant au niveau quasiment des 12030 points le Dow Jones encore une fois belle résilience des marchés des marchés US quand on regarde la clôture à moins 0,85 alors que le DAX lachait plus de 3% et le CAC 2% et quelques les indices US surperforment encore une fois sorti de cette fameuse oblique haussière mais sauvée par MM50 MM200 ici en soutien actuellement les futures sont dans le vert on est quasiment venu chercher l'objectif du double top sur les futures pour le moment assez neutre sur l'indice américain même si l'on évolue toujours sous la zone de résistance située à 26680 points donc difficile pour le moment de parler d'objectifs haussiers tant que le marché cale c'est déjà la troisième semaine qu'on cale mais d'un côté juste sous nos pieds on a MM50 et MM200 et MM200 et MM50 donc plutôt une zone de neutralité actuelle les futures sont dans le vert portées bien évidemment par Apple qui compose le Dow Jones et donc pour moi plutôt neutre actuellement tant qu'on est dans cette zone là voilà c'est une zone de neutralité très clairement ici si le marché parvient à reconquérir son oblique haussière et bien signal technique haussier finalement pour retourner chercher la borne haute du range ici zone de neutralité tant qu'on est capé par MM50 MM200 et MM50 hebdo et par contre derrière si on enfonce risque de dégringolade tout simplement pour aller chercher la borne basse du range voilà un peu le scénario haussier au dessus neutre baissier sous ce niveau et si on regarde les futures même constat voilà tant que ce niveau tient eh bien on a un gros niveau technique juste ici l'objectif lui du double top a été quasiment atteint pour l'instant il manquait quelques points pour venir chercher sur Mesh mais belle résilience de toute façon du marché américain encore une fois ce double top n'est bien évidemment pas invalidé étant donné que les prix ne sont pas remontés trop toutefois peut-être que on a atteint un objectif partiel et pas complet les figures chartistes certes fonctionnent pas à tous les coups mais parfois aussi les objectifs ne sont que partiels et ne sont pas atteints complètement et ici c'est peut-être le cas pareil en données 4h on voit bien qu'on est prisonnier entre ces deux moyennes mobiles de ce fait je plaide pour l'instant un scénario plutôt neutre étant donné les bons résultats qu'on a eu d'Apple et donc qui devrait tirer l'indice à la hausse cet après-midi l'euro dollar maintenant l'euro dollar me plaît enfin on est venu taper ce matin les 1.19 pardon il me semble voilà 1.19 chercher cette magnifique zone de polarité aux alentours de 1.18.60 si je prends cette petite mèche ici vous voyez on a buté ici on passe en dessous on cale là on travaille quasiment on est venu la chercher donc 1.18.75 en hebdomadaire pardon voilà cette belle zone dès 1.18.75 travailler surtout en daily l'euro reste fort de toute façon le dollar à l'inverse les investisseurs se désintéressent complètement du dollar qui est très faible actuellement et l'euro au contraire est revalorisé de la part des investisseurs on a un certain intérêt pour cette devise et toujours porté en fait comme je vous disais par le plan de relance et aussi ce scénario qu'anticipe les investisseurs c'est de se dire tout simplement que l'Europe pourrait en fait être plus compétitive que d'autres pays grâce à ce plan de relance et grâce aussi à une meilleure gestion de la crise ce qui fait que les secteurs les plus impactés et bien pourraient se relever plus facilement comme le secteur de l'aéronautique je pense à Boeing je pense à Safran et en cas justement de de nouvelles vagues ou de nouveaux foyers mieux maîtrisés qu'aux Etats-Unis en Amérique du Sud ou en Chine ou actuellement même en Inde et bien cela offrirait en fait un avantage concurrentiel à l'Europe ce qui fait que malgré un PIB qui a été catastrophique et pire qu'attendu les mois à venir pourraient être plus favorables que les mois à venir aux Etats-Unis ou dans d'autres pays de ce fait cela explique la hausse aussi de l'euro face au dollar alors dans le contexte actuel et bien toujours sur résistance en daily belle bougie flux encore hier et sur résistance actuellement donc à surveiller on est quand même dans un beau rallier haussier je garde toujours mon scénario de repli sur l'oblique pour venir au moins faire un pullback avant de repartir je considère que sur cette fameuse oblique de très long terme le marché a besoin et en règle générale effectue un pullback pour confirmer avant de repartir à la hausse et donc ici je m'attends aussi à un retracement je ne parle pas de retournement mais plutôt un retracement et là actuellement enfin on forme un signal potentiellement intéressant avec cette divergence sur RSI elle n'est pas validée en tout cas il est encore trop tôt elle n'est pas validée mais on a une petite divergente sur RSI qui est en train de se former sur résistance il faudrait bien évidemment une clôture voilà sous le bruit mais cela en tout cas pourrait ouvrir la voie une correction à venir donc une divergence qui apparaît enfin sur un niveau de résistance elle ne manque plus qu'à être validée et aussi il serait bien qu'on ait un champ de retournement en daily derrière pour un venir chercher les 1,1745 deux la même 50 et trois pourquoi pas effectuer au cours des prochains jours prochaines semaines et bien le pullback sur les 1,1630 avant de repartir pour l'instant flux haussier dynamique haussière ce n'est qu'un plan actuel que je surveille qui nécessite bien évidemment confirmation l'euro NZD haussier haussier l'euro NZD tentative de redémarrage toujours certains ont potentiellement pu profiter de la cassure ici du triangle donné vendredi la semaine dernière avec MM50 MM200 permettant une accélération pour aller chercher l'objectif du triangle et derrière toujours on a validé la cassure aussi du double bottom qui permet de donner de nouvelles perspectives haussières en direction comme je vous le disais des 1,8060 donc scénario pour moi invalidé de reprise en cas de si les coûts repassent sous les deux moyennes mobiles et le niveau de support des 1,7475 donc scénario invalidé si on repasse sous les 1,7430 et là pour celles et ceux qui souhaitent se positionner tout simplement sur l'euro NZD et bien pas sûr étant donné la volatilité mais toujours d'attendre pourquoi pas un pullback qui permettrait tout simplement d'affiner son ratio risk-reward étant donné qu'on a quand même fait pas mal de sens haussière on pourrait avoir un pullback pour venir tester du moins la cassure de résistance qui est devenue maintenant support avant de repartir pour aller chercher 1, l'objectif du triangle ici en noir 2, l'objectif du double top mais qui ne correspond pas à grand chose étant donné que ce niveau de prix n'est pas très intéressant par contre penser à remonter ses stops accompagner le flux et derrière en fait aller chercher la résistance au niveau des 1,82.55 qui pour le coup elle correspond à une belle zone de polarité qui a été testée à de nombreuses reprises par le passé si on affine en données 4 heures pour l'instant un RSI qui tente de sortir de sa zone de surachat une moyenne mobile 50 qui remonte effectivement ce serait intéressant de voir cette MM50 remonter ici et les prix tout simplement effectuer un pullback pour venir prendre appui sur la MM50 et derrière redémarrer pour atteindre les différents objectifs l'USDCAD 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 propre on va basculer en daily d'abord notre belle zone de support ici qui a tenu encore une fois pareil anticipation d'un range à venir ou d'un double bottom donc on se situe sur zone zone de support apparition de chandelier de retournement avec un magnifique avalement hier qui a avalé les deux bougies précédentes donc avalement sur zone de support potentiellement range voire double bottom donc ici un premier signal technique a été donné selon moi sur l'USDCAD malgré la faiblesse du dollar l'USDCAD est très corrélé au pétrole le pétrole pareil belle résilience du pétrole on fera le point on a quand même lâché 4% plus de 4% en séance hier et fait une belle romantada en fin de séance mais on constate pareil qu'il y a une certaine fragilité sur le marché pétrolier on fera le point tout à l'heure mais bien évidemment l'USDCAD est corrélé au pétrole donc s'il chute du pétrole l'USDCAD lui se renforce derrière on a quand même validé un avalement et en donné 4 heures on avait quand même plusieurs signaux qui nous invitaient à une hausse à venir que ce soit un la divergence ici qui a été validée ici pour le moment elle n'est toujours pas invalidée on est repassé on a cassé les 50 c'est très bien casser la ligne de 50 tant qu'on ne repasse pas en dessous de la ligne des 50 la divergence elle est toujours valable avec un objectif bien évidemment à 1.3515 puis MM200 et derrière chose intéressante aussi c'est double bottom qu'on a eu ici la double bottom pull back prise d'appui sur MM50 et ligne de coût pareil tant qu'on ne repasse pas sous les le seuil psychologique on va dire des 1.34 1.34 tout simplement et bien toujours potentiellement une reprise de la dynamique haussière pour aller chercher les différents objectifs qui selon moi sont à 1.3515 1.3535 et en cas de cassure du point d'équilibre de la zone d'équilibre du range derrière c'est d'aller chercher la borne haute pour viser les 1.37 enfin pour terminer le forex l'USD face au Yen l'USD face au Yen on se trouve très clairement sur le fil du rasoir alors le dollar reste faible on a un désintérêt total du dollar actuellement de la part des opérateurs et le Yen en même temps se renforce face 1. à l'escalade des tensions entre la Chine et les Etats-Unis 2. la résurgence de nouveaux foyers un peu partout dans le monde et 3. des résultats dans l'ensemble mitigés voire décevants sauf pour la tech et et voilà donc tous ces éléments font que le dollar plonge et le Yen se renforce toutefois on arrive sur une zone assez intéressante en hebdomadaire c'est pour ça que je dis qu'on est sur le fil du rasoir si je prends la mèche juste ici pour relier le point de contact qu'on a eu ici qu'on a eu de faire un peu un pullback voilà la mèche basse du jour ici donc on a une belle zone hebdomadaire actuellement en prenant cette mèche ce point de contact ce niveau ici pareil ce creux qu'on a marqué ici un peu l'excès mais sur clôture qu'on est venu voilà le marché est venu matérialiser un point sur clôture et ici l'excès qu'on est venu faire et bien on peut très clairement identifier une zone de support hebdomadaire derrière en daily le marché est venu chercher cette zone et forme pour l'instant un doji et si on affine en données 4 heures pareil force est de constater que ça devient intéressant étant donné qu'on a une belle divergence ici qui est en formation alors elle n'est pas validée je me montre quand même prudent sur l'USDIN mais ici pourquoi pas avoir un rebond technique au moins pareil elle n'est pas validée il faudrait qu'on repasse mais le fait que cette divergence haussière apparaisse sur une zone hebdomadaire encore une fois comme sur l'USD CAD il faut travailler les divergences sur les zones quand ça apparaît sur des zones très techniques des zones mensuelles des zones hebdomadaires c'est ici qu'on a une forte probabilité d'avoir une réalisation au moins du setup de trading et là ça pourrait être le cas je surveille l'USD face au Yen pour un rebond technique qui pourrait ramener la paire techniquement ce serait d'aller chercher le niveau des 50% donc en cas de confirmation cela permettrait une reprise haussière pas forcément un retournement mais étant donné qu'on est sur zone chercher une reprise haussière pour viser 1 les 38 2 et 3 le niveau des 50% donc scénario à surveiller au cours des prochaines heures pour les prochains jours étant donné que l'eau dollar tente en tout cas actuellement malgré une semaine dans le rouge tente de reprendre des couleurs sur ce fameux niveau de support hebdomadaire qui est le dernier rempart selon moi si on casse ce niveau derrière grande probabilité d'aller chercher je pense le niveau des 101 voire des 100 mais ici c'est le dernier rempart il a quand même fonctionné à plusieurs reprises c'est un gros niveau de support pour le moment on a quelques signaux qui montrent potentiellement une reprise haussière pareil à surveiller le champ de lait du jour qui pourrait aussi former un marteau en tout cas étant donné qu'on a déjà une belle mèche basse et donc ce marteau couplé avec une divergence haussière permettrait effectivement d'entamer un rebond technique le gold le gold haussier qui profite tout simplement des mauvaises stats économiques du soutien du soutien de la Fed mercredi qui a annoncé qu'elle allait maintenir ses programmes jusqu'au 31 décembre enfin certains outils jusqu'au 31 décembre et qu'elle continuerait à soutenir le marché tant que l'économie américaine n'aura pas retrouvé des couleurs de ce fait la presse à billets favorise le gold et le gold est aussi porté par la dépréciation du dollar au cours des dernières séances de ce fait encore une fois cela favorise la hausse et soutient en tout cas la dynamique haussière du gold alors en données hebdomadaires bougies flux on casse les plus hauts objectif 2000 bien évidemment seuil psychologique prix rond on est en plein rallye c'est aussi sur toutes les unités de temps de toute façon j'attends pour ma part toujours un retracement de l'once d'or on est quand même monté un peu haut un peu vite mais je reconnais que le contexte plaide très clairement pour l'or je cherche plutôt une stratégie acheteuse je ne parle bien évidemment jamais de signaux baissiers sur l'or du moins de retracement mais selon moi se mettre à contre-courant est une très mauvaise idée sur l'or plutôt se positionner tout simplement sur des replis pour accompagner cette tendance et là pour ma part je cherche plutôt des replis sur soit le niveau des 1921 soit les 1881 pour accompagner cette magnifique tendance et pratiquer en fait simplement du trend following donc du suivi de tendance d'accompagner le mouvement le plus loin possible et donc là certes le premier objectif était à 2000 dollars bon on est quasiment à l'objectif c'est un peu tard selon moi pour se positionner maintenant on est dans une phase de stabilisation un repli serait préférable et plus propice pour se positionner sur le gold en données 4 heures la divergence elle et bien n'est pas validée en tout cas elle n'est pas invalidée non plus mais pareil pour le moment l'or ne veut pas céder du terrain potentiellement un biseau il n'est pas très beau mais c'est haussier sur toutes les unités de temps tout simplement donc j'aimerais bien un retour voilà vu qu'on vienne chercher l'AMM50 avant de repartir donc tester les anciens plus hauts historiques tout simplement avant de redémarrer en direction de nouveaux plus hauts historiques et étant donné le contexte de toute façon l'analyse technique et l'analyse fondamentale plaît très clairement pour une poursuite de la hausse de l'once d'or bien évidemment ici je m'adresse aux traders à court terme qui cherchent des replis pour se positionner et essayer de prendre le train à quai pour accompagner ce mouvement le plus loin possible pour les autres qui sont on va dire swing ou qui sont positionnés sur l'or depuis un bout de temps et bien l'objectif lui n'a pas changé à horizon de 12 à 24 mois c'est bien évidemment d'aller chercher 2500 dollars le Brent solide solide aussi le pétrole Brent qui lâchait quand même quasiment 5% on est venu on est venu chercher le TP1 j'avais un objectif baissier pour rappel qui était de venir chercher les 41.5 puis les 37.3 le TP1 a été quasiment fait derrière belle remonte TADA très clairement on sent que le pétrole pareil est toujours un peu en mode espoir ne va rien lâcher mais je garde mon sentiment baissier avalement sortie de bisou avec pullback avalement aussi encore une fois on a quasiment un avalement avec un pendu ici cette fois avec cette belle mèche basse mais je vois plus de la fragilité qu'une hausse à venir effectivement on voit que les chiffres économiques ne sont pas forcément au rendez-vous que la demande de pétrole pourrait chuter au cours des prochaines années avec l'arrivée des énergies renouvelables et en quelque sorte le fameux nouveau monde et les voitures électriques et un nouveau mode de consommation pourra pas naître aussi en tout cas au cours des prochaines années de ce fait le PEP même prévoit une baisse de la demande et encore une fois en cas de nouveaux foyers et de nouvelles épidémies au cours des prochains jours et bien on pourrait assister à une faiblesse des cours dans le secteur pétrolier ainsi je reste quand même baissier sur le pétrole l'objectif a quasiment été atteint des 41.3 mais pour moi j'ai le sentiment qu'on a un marché assez fragilisé assez fébrile et je n'exclus pas du coup de nouveau un retour sur les 41.5 avant une dégringolade un peu plus profonde aux alentours de 37.3 on s'est fait peur hier le marché est remonté mais c'est pas pour autant qu'on est remonté bien haut on a eu une remontada parce qu'hier les US bien évidemment drive ce marché mais derrière pour moi la configuration techniquement n'a pas changé sentiment de rounding top sortie de biseau avalement quasiment avalement avec pendu le marché a envie d'y croire encore mais je trouve qu'on a quand même une configuration baissière qui est en train de s'installer doucement sur le secteur pétrolier le light lui par contre qui a quand même lâché 3% hier en clôture sortie de biseau objectif atteint de l'AMM50 et pareil je reste baissier la configuration est la même seulement que le pétrole le Brent a perdu 1% en clôture on a perdu 3,5% sortie du range par le bas sauvé par l'AMM50 et puis l'étau se resserre de toute façon pour le light au bout d'un moment on va devoir prendre une décision mais pareil si on reporte l'objectif théorique de cette sortie de biseau on obtient on obtient on obtient 34,80 à peu près 34,80 serait l'objectif final pour l'instant l'AMM50 fait soutien pour moi il faudra une cassure vraiment frange pour enfoncer ce niveau et accélérer mais même sentiment que sur le Brent en tout cas de la fragilité sur le secteur pétrolier et configuration technique en tout cas plutôt baissière et j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand les deux moyennes mobiles vont se rejoindre si le pétrole n'arrive pas à prendre une direction d'ici là mais techniquement cela devrait créer une accélération je pense dans les jours à venir enfin pour terminer le Bitcoin haussier haussier stabilisation on tient la zone des 10900 flux acheteurs les boules gardent la main pour l'instant pull back sur le niveau de résistance des 10900 le scénario n'a pas changé depuis le début de la semaine et depuis hier c'est d'aller chercher les 11k8 et les 12k le gap la zone technique de prix à 12k et puis là on verra ce que ça donne on pourrait très bien avoir une nouvelle consolidation entre ces deux gros niveaux et et c'est les 12k le pivot à moyen long terme pour aller chercher un peu plus haut et bien évidemment on surveille la clôture mensuelle qui aura lieu dimanche sur les non pardon qui aura lieu ce soir et qui risque tout simplement et bien de confirmer cette reprise étant donné qu'on n'a jamais eu une clôture mensuelle au dessus des 10900 depuis le fameux crack donc très clairement on a une belle bougie mensuelle sur les unités de temps plus courtes on constate très clairement une reprise du flux haussier un flux acheteur qui est en train de s'installer de se mettre en place doucement mais sûrement derrière ce serait quand même très propre de confirmer la cassure des 10900 sur la clôture mensuelle et une clôture mensuelle au dessus de ce niveau permettrait d'affirmer une poursuite de la hausse vers 11800 12000 enfin pour terminer l'Ethereum magnifique bougie flux pareil bon ben là je pense que dans l'ensemble ça devrait être bon magnifique marobuzu haussier au dessus des 317 donc là on a très clairement une belle bougie flux ça devrait être bon logiquement sur la clôture et double bottom double bottom qui est toujours en place sur l'Ethereum ainsi on peut espérer un nouveau bull market reprise haussière fin de consolidation nouvelle dynamique haussière objectif 550 à confirmer sur clôture hebdomadaire et clôture mensuelle toutefois pour l'instant ça semble quand même bien parti pour l'Ethereum et d'un point de vue technique baisse consolidation redémarrage haussier tendance haussière ça on pourrait quasiment mettre ce graphique dans un manuel d'analyse technique en expliquant les différentes phases belle phase d'accumulation sortie par le range via un double bottom donc pour moi objectif théorique qui se situe quand même aux alentours de 5550 5560 enfin en daily c'est chargé aussi l'URSI belle cassure encore une fois hésitons de rentrer en plein FOMO fear of missing out la peur de rater quelque chose les prix ne montent pas en ligne droite les arbres ne montent pas jusqu'au ciel donc pourquoi pas attendre un pull back pour dégonfler les indicateurs créer un creux pour suivre la théorie d'eau des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut donc là on est plutôt sur un sommet que sur un creux donc attendre un creux soit un repli pour prendre le train et se positionner dans le sens de la tendance afin d'accompagner le flux à venir vers les différents objectifs pareil on fera le point sur l'Ethereum au cours des prochaines semaines voire des prochains jours si l'horizon s'éclaircit du moins continue à s'éclaircir pour la crypto et des livres des signaux aussi sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude pour celles et ceux qui sont intéressés je vous mets l'article complet dans la description de la vidéo sinon je vous souhaite une excellente journée de très bons trades un excellent week-end bien évidemment et on se retrouve donc lundi pour faire un nouveau point sur les marchés et on se retrouve sur les marchés de la vidéo